Et bien, morning good people, c'est Pino, bienvenue dans le Pino Time, on est sur Summoner's War, on va parler un petit peu de la citrouille d'Halloween Dark. Je connais pas son nom, on va aller voir tout de suite un petit peu, vu qu'elle est disponible. Moi, j'avoue que j'ai toujours rêvé de l'avoir, mais j'ai lu ses skills, et du coup, je la trouve moins intéressante. Elle est toujours bien, mais c'est pas folichon finalement. Elle s'appelle Poussiéreux. Elle a des compétences particulières, déjà elle a un leader skill de résistance pour les monstres en donjon. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit très 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 utile. Un leader de résistance comme ça, pour moi, en donjon, c'est pas vraiment la chose que je verrais le plus. Mais bon, passons. Le 1, le farceur, attaque que l'ennemi 3 fois avec 30% de chance de réduire la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Les dégâts augmentent selon la vitesse d'attaque. Donc on va avoir la possibilité avec ce monstre de poser un slow. Donc déjà, moi de base, quand j'ai la possibilité de poser quelque chose sur un skill 1, je vais le mettre en revenge. De base. Donc ça va être une citrouille qui va être en revenge. Une citrouille qui a la possibilité de poser un slow, mais qui skill en fonction de sa vitesse. Donc en 2, je vais déjà mettre une vitesse. Maintenant, son skill 2 augmente la vitesse d'attaque et le taux crit de tous les alliés pendant 2 tours. Donc ça, c'est énorme. On va pouvoir booster tout le monde en vitesse, en taux crit. Un Adrian, mais en dark. Qui pose le slow sur le 1 au lieu de poser un anti-heal. C'est bien, un slow de 2 tours. Adrian pose un anti-heal d'un tour, je crois. Peut-être 2, un tour, de mémoire. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est un multi-heal sur le 1. Ok. Mais il n'y a pas de 3ème skill. Ça s'arrête là. Son seul skill, c'est celui-là, qui attaque 3 fois. Et il attaque 3 fois. Donc, si le tour se termine sans attaquer aucun ennemi, un bouclier proportionnel à ton niveau et qui dure 3 tours est généré. Si tu es sous l'effet du bouclier, tous les dégâts que tu infliges sont augmentés de 50%. Donc moi, personnellement, je ne comprends pas trop. Mais si on reprend le skill, en gros, si on termine le tour sans attaquer aucun ennemi, donc je suppose peut-être qu'on est stun ou qu'on dort, je ne sais pas. On génère un bouclier. Et tous les dégâts qu'on inflige sont augmentés de 50%. Sachant que le 1 skill sur la vitesse, c'est vraiment bizarre. Je pense que c'est ça, du coup. Ça veut dire que si on est stun, peut-être, ou alors c'est avant le tour, en fait, on termine notre tour, sans attaquer aucun ennemi. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop. Mais en gros, si on a le bouclier sur la tête, on inflige beaucoup plus de dégâts, 50% de dégâts supplémentaires. Ok, je vais juste regarder au max, on a combien d'attaques ? 801. Ah oui, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, du coup, de le mettre en vitesse attaque-attaque ou en vitesse dégâts-crits-attaque. Le nouveau système, je pense que vous connaissez tous, je ne sais pas, on ne va pas revenir dessus, sur le holo-référo. Voilà, moi, je ne l'ai pas commencé. C'est quoi, cette team ? Ah oui, c'est la team pour faire le 6. C'est la team que j'utilise, généralement, pour faire le 6, en automatique. En fait, je vais stun, il y a du stun, il y a du contrôle. Les tâches 6, généralement, c'est cette team-là que je sors. Et puis, je mets 20 minutes pour le faire. Voilà, mais sinon, là, je pense que, clairement, pour un début comme ça, ça n'a rien de se prendre vraiment la tête. Where is Raki ? On va y aller avec du... Je ne sais pas. Peut-être que ça passe comme ça, en fait. Là, je voulais mettre encore des monstres, mais peut-être que là, directement, ça peut passer. Si ça passe, ça m'évite de rajouter des monstres. Voilà, c'était juste un peu aussi pour vous montrer les vagues qu'on a. Donc là, on a... Ah, on a quand même deux garrots. Donc, quand on va monter dans les étages, ça va être un peu chiant, déjà. Juste la vague 1. Et on a des venteux, qui, clairement, moi, me saoulent. C'est un monstres que j'ai, mais le mien ne fait pas du tout... du tout chier comme ça. Par contre, les garrots, si. Les garrots, c'est chiant, les garrots, en fait. C'est clairement chiant. La deuxième vague, on a quoi ? On aura deux citrouilles. Feu, puce de Rigel. Ok. C'est intéressant. Moi, j'aime bien voir les monstres qu'il va avoir sur les vagues qui vont arriver. Ah, deux Géminis et Posidon Dark. Je ne connais pas son nom. Attaque et inflige 50% des dégâts supplémentaires sur les ennemis sous effet de siffles. Les attaques infligeront 50% supplémentaires. Ok, d'accord. Donc, si les Géminis posent quelque chose, on va prendre tarif, quoi. Attaque la cible de voie, retire un effet de renforcement. Ok. Non, c'était quoi ? Et augmente les temps de pose. Excusez-moi. Non, mais là. Non, mais... Oh là là. En gros, on le contrôle, mais il risque de nous renvoyer tout dessus. Ça risque d'être un peu long et chiant, ces étages, dès qu'on va monter un petit peu. Là, on a quoi ? On a... Ah, on a trois citrouilles eau, refroidissement, que j'aimerais bien avoir, et deux pirates de vent. Donc, on va prendre tarif au niveau des dégâts. Donc, si on y va avec de l'immune, des choses comme ça, au final, les citrouilles vont nous le piquer et les monstres vent, avec leur skill 3, vont nous massacrer doucement. Voilà, ils vont prendre le temps de nous rouler dessus et de nous faire bien mal. Ok, ici, ça va être vraiment très, très chiant. Je ne connais pas vraiment les citrouilles light. Tout ce que je sais, c'est que les sirènes dark, là, les bêtas, je crois que ça s'appelle, sont vraiment insane, quoi. C'est vraiment chiant comme monstre. Déjà, je crois que ça peut reste. D'ailleurs, on va essayer d'en laisser un. Ça ne reste pas ? Je croyais que ça restait. Ça ne reste pas. Ou alors, peut-être qu'elle ne l'a pas fait. Je crois que c'est elle qui reste. Et après, ça sera... Avec du boss, on aura quelques citrouilles, machin. Ok, d'accord, bon. Ah, ben là, il y a eu le bouclier. Il y a eu le bouclier, là. Donc, du coup... Ben, je ne veux pas l'attaquer. Si ? Ok, il y a eu le bouclier, du coup, sur lui, cette fois. De ce fait, ça veut dire qu'on a... En fait, c'est après son tour. Ah, ben non, je l'ai... Ben si, je l'ai attaqué. Je l'ai attaqué avec une vague de luchinel. Donc, je n'ai pas compris à quel moment arrive le bouclier. Voilà. Si vous avez une idée de quel moment arrive le bouclier, ou si vous la jouez déjà, peut-être, ben, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Parce que là, je vais checker. C'est un lance que je vais farmer. Donc, ben... Ils ont changé les décors d'apparition des trucs. Ok. Ok, ok, ok. Voilà. Bon, ce n'est pas la folie. Là, moi, je voulais faire un petit point sur elle. Moi, perso, ben, je vais bien entendu la farmer. De toute façon, tous les 4 étoiles proposées par Comto, je les farme. Ça sert ou de skill up, ou alors, de toute manière, je garde toujours un exemplaire pour pouvoir le jouer, au cas où il est up un jour, parce qu'il y a toujours des monstres comme ça qui sont up. On va faire le deuxième étage. Voilà. Je vais juste vérifier. Parce que je ne sais jamais, en fait. je ne sais jamais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais jamais quoi ? Je ne sais jamais, oui, si les vagues changent ou pas entre trucs. Le boss, oui, je sais que ça change. Mais les vagues, est-ce que les vagues changent ? On avait quoi au début ? Je crois que les vagues ne changent pas, c'est sûr. Il y avait deux garrots et tout. Donc, c'est une certitude. On va faire ça. Et puis, on va faire ça, on s'en fiche. Ok. Éventuellement, ils se prennent un bouclier dès qu'ils se font attaquer. C'est vraiment très, très, très chiant. Hop. On va faire ça, ce n'est pas grave. Le skill sera de retour, de toute façon, juste après. Donc, on s'en fiche. Ok. Ici, le niveau commence peut-être à monter un petit peu. Est-ce qu'on peut voir quelque chose ? Alors, peut-être qu'on va voir le skill. On a du break def. Alors, on ne va pas taper sur lui, juste pour voir ce qu'il va faire. Ah mince, je crois que je l'ai dessus, là, en plus. Dommage. Dommage, ce n'est pas grave. De toute façon, vous le découvrirez bien assez tôt. Moi, c'était surtout par rapport à Venteux. Donc, je pense que... Par rapport à Venteux. Qu'est-ce que je raconte ? Par rapport à Poussière. Poussièreux. Poussière ou Poussièreux. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Clairement, je pense que Full... Je ne vais pas la tuer, la deuxième, pour voir si elle reste. Full, je ne sais pas quoi, là. Full Revenge. Je pense qu'elle reste. Je ne sais plus ce qu'elle fait, la bêta. Je crois qu'elle reste, en tout cas. Poussièreux, je pense qu'en Violent Revenge, ou alors Triple Revenge, ou alors Revenge, Revenge, Volonté, ou Double Nemesis Revenge, il y a moyen de faire quelque chose. De sortir vraiment quelque chose de sympa. En fait, je crois que c'est au début ou à la fin du tour qu'il gagne son bouclier bêtement. Voilà. Déjà, il y aura un de farmé. C'est déjà ça. Écoutez, juste rapidement... Je ne vais pas le roquer. Ça ne sert à rien. Ça va prendre de la place pour pas grand-chose. C'était où, déjà ? Il était où, Venteux ? Poussiéreux, là. Pas Venteux, Poussiéreux. OK, donc, il récupère un bouclier. Donc, s'il nous attaque derrière, il fait très mal. Puis là, il augmente la vitesse d'attaque et l'autocrit. Ça peut être intéressant pour du Nécro. Du coup, ça peut être intéressant pour du Nécro et ça peut être aussi intéressant, peut-être, pour du Dark. Pour du Rift Dark. OK, c'est un multi-hit. Ça booste l'autocrit. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Ça n'a qu'un skill. Mais par contre, ça a un bouclier. Donc, ça peut encaisser un petit peu des dégâts et peut-être ne pas mourir. C'est un peu un espèce de Foucault, quoi, en quelque sorte. Donc, peut-être que ça peut être intéressant à jouer à ce moment-là. Moi, je pense que en Violent Revenge ou alors Triple Revenge ou Nemesis Revenge ou alors peut-être... Vous pouvez le mettre en rapide, soit en rapide pour maxer son skill 1. Mais je pense que si vous arrivez à le mettre en Violent Revenge ou en Triple Revenge ou en Nemesis Nemesis Revenge ou Nemesis Revenge Will en vitesse attaque-attaque ou vitesse dégâts-crit-attaque, je pense qu'il y a moyen que ça fasse quelque chose d'intéressant et que vous puissiez le jouer correctement et sûrement même en Nécro. Il jouera en premier. Donc, logiquement, il a son bouclier. Il va taper... Alors non, on voudrait qu'il pose le slow donc il faudrait qu'il joue vers la fin. Donc, à partir de la troisième position. Ça pourrait être intéressant. Peut-être que je le montrerai juste pour voir si en Nécro, ça marche. Si ça peut être rigolo, quoi. Ça pose un slow, donc ça peut être peut-être super rigolo et puis, si ça se trouve, il a un KOF assez barbare sur son 1. Je ne sais pas. Donc, voilà. Sinon, rapide. Un peu classique. Vous pouvez le mettre tanky pour qu'il soit un peu chiant. Il booste la vitesse, un espèce de support. Vous pouvez le transformer au lieu qu'il soit nuker et tout. Pourquoi pas ? Moi, sûrement que je le mettrai en revenge. Quoi qu'il arrive, il sera en revenge. Après, je ne sais pas les autres 7. Mais je pense que je le mettrai en revenge avec une vitesse en 2 parce que je voudrais maxer son 1 qui est son seul skill qui fait des dégâts. Et vu qu'il scale sur la vitesse, bah, écoutez, je partirai sûrement là-dessus. Donc, voilà. Comme ça, vous avez vu à peu près les monstres qu'il y a. Si vous n'avez pas commencé à le farmer, bah, au moins, vous savez à quoi vous attendre sur les vagues. Vous savez qu'il y a des citrouilles dans tous les sens, qu'il y a un poséidon d'arc qui s'appelle comment, tiens, poséidon d'arc ? Parce que c'est bien mignon, tout ça, mais moi, je ne connais pas ces monstres-là. Mananane. Ok. Ok, parce que c'est quand même un 5 étoiles nat. Ok, hein, c'est... Il est ultra-violent, quoi. Il est ultra-violent, quand même. Il est 6 étoiles, ouais. Il a 856 d'attaque, 5 monstres d'attaque, 10 000 HP, quand même. C'est pas mal, hein. Pas mal, hein. En miniboss, c'est cool d'avoir un monstre qui est aussi fort que ça. Donc, voilà. C'était simplement pour faire un petit point avec vous par rapport à la citrouille, puisque, voilà, je vous encourage à la farmer. Je vous encourage à la voir. C'est un monstre qui peut être intéressant, qui peut aussi utiliser, débloquer peut-être des trucs. C'est quand même offert par Com2S, donc, à mon avis, où il aura un up un jour, où il y a quelque chose, donc, ne sait-on jamais. Voilà. Moi, je vous encourage à le farmer. Poussiéreux, c'est quand même un bon truc. Après, son leader skill moyen, moi, je ne suis pas fan. Mais, voilà. Mais après, le reste, ça reste correct. Il faut voir combien il arrive à faire de dégâts et son bouclier, il est proportionnel à quoi ? À ton niveau. OK. Et il dure trois tours. C'est ça, hein ? Dure trois tours ? Ouais. Il dure trois tours. Donc, voilà. Ça multiplie l'attaque. Puis, vous avez un bouclier sur la tête. Trois tours proportionnels au niveau. Un peu au style d'Akazis, Bastet. Plutôt Akazis, parce que je pense que c'est un 4 étoiles natifs. Du coup, son bouclier, il sera peut-être un peu inférieur quand même. Bastet, c'est un peu cheaté. Mais, je pense que ça sera un bouclier aux alentours d'Akazis. Voilà. Donc, c'était un petit point pour Poussiéreux. Allez le farmer. Ça vous le... Au moins une fois, les deux premiers étages. Vous ne prenez pas trop la tête. Les deux premiers étages, comme ça, vous l'avez au moins une fois. Et puis, après, si vous avez besoin de skill up ou si vous voulez le monter, essayez peut-être de monter dans les étages. Et puis, vous avez vu au début de la vidéo la team que moi, j'utilise pour les étages 5, 6 quand ça commence à devenir un peu chiant et long. C'est des étages à base de 15, 20 minutes. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas la possibilité d'aller très vite. Je ne me fatigue pas trop. Généralement, je vais jusqu'au 6. Si j'ai du temps, je vais jusqu'au 8. Sinon, je m'arrête au 6. Et puis, voilà. Là, peut-être que j'essaierai d'aller plus haut. Si j'arrive à aller plus haut, je vous y dirai en commentaire, mon équipe, ma team. Voilà. Je vous dirai ça courant de journée, le soir, si j'y arrive et si j'ai le temps. Voilà. En tout cas, amusez-vous bien à farmer le poussiéreux. C'est gratuit. C'est offert par Comto et ça coûte juste de l'énergie. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Invoquez-moi des 5 nattes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.